Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec FuturPro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du FuturPro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description. Et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser l'un des buts les plus anthologiques du football. Le but de Léo Messi face au Berne de Munich. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais si vous êtes de ma génération, vous vous rappelez exactement de l'endroit et avec qui vous étiez lors de ce but. Qui a fait le tour de la toile et qui est enterré à vie, malheureusement pour lui. Jérôme Boateng, une humiliation. Je pense que même dans d'autres galaxies, ils sont au courant. Ils sont au courant, ils ont entendu le mastodonte chuter. On va analyser ce but parce qu'il est important de comprendre comment Léo a fait. Oui, c'est un extraterrestre. Mais ce type de dribble-là, de face à face, peut être optimisé ou du moins peut être compris de différentes façons du point de vue de l'attaquant et du défenseur. Et aussi, on va comprendre pourquoi Boateng n'a pas réussi à le stopper. Il est complètement tombé dans les choux, on va dire. Alors, déjà, sur l'action, je ne sais plus qui c'est le numéro 5. Je n'ai pas envie de chercher. Le numéro 5 du Bayern, il a voulu s'aligner pour mettre Messi et Suresse hors-jeu, hors Boateng. Il a Léo, regarde, il est trois quarts, il regarde, il est déjà prêt à partir. Donc là, hop, il part. Ok. Là, c'est le face à face. Maintenant, une chose à analyser. Attends, mets-toi dans le bon ordre. Déjà, Boateng, là, il n'est pas dans le bon sens. Parce que quand tu veux défendre, en fait, là, il se met trois quarts avec le pied droit devant pour partir en profondeur s'il est au lumineux vitesse parce qu'il est plus lent au démarrage. Comme ça, il redémarre plus rapidement. Donc là, c'est le premier volet d'analyse. Normalement, il aurait dû se mettre de trois quarts de face. Donc c'est là, dans un premier temps, où on est mort. Et pourquoi il tombe ? Parce que, regarde, ses épaules, elles sont carrément de dos à celles de Léo. Et quand Léo fait le crochet pour aller à gauche, Boateng veut se désaxer et repartir de ce côté-là. Regarde son pied droit. Il veut le reposer. Et pourquoi il tombe ? Parce que son cerveau part du côté gauche alors que son corps n'y est pas encore à droite. C'est ça qui crée un déséquilibre et ça tombe. Donc déjà, première chose, c'est une question de placement de Boateng. Il est, au lieu d'avoir le pied droit devant, le pied gauche derrière et de bien fixer Léo. Et d'essayer de l'amener sur son pied droit parce que s'il rentrait à l'intérieur, il y avait Philippe Lame. Et je ne sais plus qui c'était le 5. Je crois que c'était celui qui joue à Dortmund maintenant. Je ne me rappelle plus son prénom. Bref. Et après, derrière, il tombe. Et après, je crois que c'est Oumels. Et après, il y a face à face. Voilà, ça pique. On n'en parle plus. Rafinha, il a failli la choper. Mais bon, pour la beauté du geste, il ne fallait pas qu'il la chope. Bon, il a lavé tout le monde. Voilà, calme ici, calme ici. Ah non, ce n'est pas Oumels. Je ne sais plus qui c'était. Goal, 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 goal. Allez, on va voir l'angle qui a fait le tour du monde. Et c'est là où on voit vraiment bien. Putain, Neymar à cette époque-là, c'était prime. Ce n'est pas le Neymar du PSG. Ah, l'astalgie. Allez, ok. Face à face. Oh, là, on voit bien caméra isolée, regarde. Déjà, outre le placement, regarde. Tac. Outre le placement de Léo, de Boateng, qui est complètement à l'envers. Regarde la fréquence d'appui de Léo et la fréquence d'appui de Jérôme. Mais s'il touche, regarde. Tac. Tac, il enchaîne les petits pas. Et Boateng, il ne fait que des grands pas. Et quand tu as des longs segments comme Jérôme et que tu es face à un joueur comme Léo qui va très vite, tu dois absolument baisser ton centre de gravité, chercher de la fréquence d'appui et surtout bien te placer. Je ne dis pas qu'il ne va pas te laver parce que c'est Léo Messi, le meilleur joueur du monde. Mais quand tu es dans ce type de position-là, tu peux potentiellement réduire le danger. C'est notamment pour ça qu'un joueur comme Casimiro ou encore N'Golo Kante, ce sont des joueurs qui ont des centres de gravité très bas, qui connaissent Léo et savent défendre face à ce type de joueur. On peut le voir en 2018, il l'a mis dans sa poche. N'Golo l'a mis dans sa poche Léo Messi. Bon, Casimiro, tout dépend de la propagande. Si tu es côté Barça, tu ne verras que des actions où il est au-dessus Messi. Et si tu es côté réel, tu diras franchement, Casimiro, c'est le seul qui a arrêté Léo. Et après, ça part à gauche. Et là, regarde, appuie pied gauche, il veut faire la jonction, il veut pivoter. Mais Léo Messi, c'est là où tu te rends compte de la vitesse. Regarde, au moment où il pivote et avant qu'il pose son pied droit, Léo, il a fait externe interne. Regarde. Externe, Boateng, prend l'information, il te dit, bon, ok, il fait externe, il va revenir sur son pied gauche comme d'habitude. Je vais activer ma charrette. Et au moment où il veut tourner, c'est déjà parti. Et tu tombes. Et là, regarde, pourquoi il tombe, regarde ? Quand je t'ai dit qu'il y a eu une dissonance entre son cerveau et son pied, regarde son pied gauche. Attends. Regarde son pied gauche maintenant. Son pied gauche, il essaie de faire une reprise d'appui pour essayer de poser son pied, mais synchronisation et coordination à l'ouest, regarde. Hop, t'as vu, il a fait un... Tac, tac, tombé. Ah là là, en plus, il tombe. Quand il tombe là, son regard, il voit le ballon partir, il voit toute l'action, il ne bouge plus en plus, il ne se relève pas. Sous le meilleur angle, c'est celui-là. Il touche. Mais tu te défends à l'envers, tu vois. Là, normalement, Boateng, c'est placement juste ici, avec le pied droit devant et les pieds gauches derrière. Deux, trois quarts, on apprend ça à l'école de foot, recule le frein. Et au pire, s'il revient à l'intérieur ou quitte un petit pont, derrière, il y a du monde pour stopper la course. Mais t'as pas le droit, quand t'as ce placement-là, que le joueur déborde sur la droite. Là, on va regarder son pied gauche. Moi, je veux voir son pied gauche sous cet angle. Tu vois, regarde. Normalement, le pied droit de Boateng, il doit être ici, en décalage. Regarde son petit pied gauche. Tac, tac. Et après, il l'enlève pour pas qu'il ait péno. Regarde son regard. Il ne bouge plus, il ne se relève pas. Ah s'il se relève un peu à la fin. Oh là 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 là. Et à ce moment-là, il sait. Donc, pour résumer le but de Léo Messi face à Boateng. Déjà Boateng, il l'ouvre. Messi, dès le début, il avait compris que Boateng était mal placé. Il avait les pieds à l'envers. Il n'avait pas les épaules bien placées. Il avait les épaules trop de dos par rapport à Léo. Il savait qu'il allait plus vite Léo en 1 contre 1. Et ensuite, il n'a pas fait son inter-exter d'une manière non réfléchie. Il a dit, ok, son placement est mauvais. Donc, le but de Léo sur son crochet extérieur, extérieur pied gauche, était d'ouvrir le corps de Boateng, le désaxer. Et durant le temps où il va chercher une meilleure stabilité et un meilleur placement Boateng, Messi crochette. Et c'est là où il y a une dissonance entre ce que veut faire Boateng et ce que son corps peut faire. C'est ça qui a créé un but d'anthologie qui est extraordinaire avec un enjeu hyper important pour aller en finale de LDC. Il a remporté juste après face à la Juventus de Turin. Voilà la Team Faster. Et oui, après, pour conclure, la fréquence d'appui fait que quand la musique n'est pas coordonnée, c'est la musique la plus rapide qui gagnera lorsque tu es en 1 contre 1. Donc, voilà la Team Faster pour cette analyse du but de Léo face au Bern de Munich en 2015. Magnifique. Dites-moi si vous voulez que je remonte dans le passé pour analyser d'autres buts, que ce soit de R9, de Cristiano, de Zizou. Vraiment des buts hyper intéressants. Là, j'en ai plusieurs en tête. Mais je trouve ça intéressant au lieu de voir la highlight, d'essayer de les comprendre, d'essayer. Je ne dis pas que j'ai la sens infuse. J'essaie, avec mes connaissances du football, d'analyser. Il y a des gens qui me reprochent que j'essaie d'intellectualiser le football. Certains pensent que ce n'est pas une science. D'autres disent que c'est la beauté du geste, etc., que le football ne s'explique pas. J'essaie de le faire parce que je pense que mieux on le comprend, mieux on pourra réaliser. Que ce soit ce type d'action, mais au moins les comprendre, c'est hyper important. Quand on comprend les choses, on peut mieux les appliquer et mieux derrière progresser. Dites-le moi dans l'espace commentaire. A présent, je compte sur vous pour mettre le maximum de likes, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications. Et à présent, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée. Ciao.